Cérémonie de vœux ce matin au palais de la présidence de la République. L'événement était présidé par le chef de l'État et son épouse. C'est le corps diplomatique donc qui a ouvert le bal pour ses vœux au président de la République. Et puis nous vous parlons également de ses rencontres ou encore de ses audiences accordées par le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a reçu donc les ambassadeurs du Japon, des États-Unis ainsi que celui de la République du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'avez pas mal fait donc de choisir le canal de Gabon Télévisions pour vous informer. Et j'ouvre ce journal immédiatement avec cette cérémonie de vœux qui a eu lieu donc ce matin au palais de la présidence de la République. Une cérémonie de vœux présidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Il faut vous dire qu'en première heure, c'est le corps diplomatique qui a donc ouvert le bal tout en reconnaissant également la dynamique positive des réformes en cours au Gabon. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc le reportage de Hervé Mangoumba, Igor Ovozin et bienvenue Miko de la presse présidentielle. C'est la journée de vœux d'un nouvel an au président de la République et à son épouse. L'édition 2013 ce jour s'inscrit résolument dans le processus de réforme engagé par le chef de l'État en 2009. Au nom de ses pairs, c'est le doyen du corps diplomatique qui dresse le bilan de l'année qui s'achève avec les perspectives. Un regard rétrospectif sur l'année 2012 permet au corps diplomatique de se réjouir de sec sous votre magistère. L'ambition de faire entrer le Gabon dans les clèbes des pays émergents à l'horizon 2025 se confirme. En effet, vous avez réussi, Excellence M. le Président de la République, à consolider la paix nationale, la stabilité politique et la paix sociale. Bien plus de notre avis, la croissance du Gabon se situera pour cette année aux alentours de 7%. Face aux diplomates et aux représentants des institutions internationales, le chef de l'État, aux côtés de son épouse, Sylvia Bongo Ndimba, réitère la dynamique de développement impulsée par le plan stratégique Gabon émergent. En effet, le Gabon souscrivant parfaitement aux objectifs déclinés par la communauté internationale sur l'efficacité de l'aide est à la recherche de partenariats féconds. C'est pourquoi je considère que le plan stratégique Gabon émergent doit demeurer le cadre approprié d'intervention des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des investisseurs du secteur privé susceptibles de doter notre pays d'un tissu économique et industriel drainant une croissance durable. Mon vœu le plus cher pour mon pays est la promotion et la mise en œuvre de partenariats gagnants-gagnants. Conformément à son action et à ses ambitions, le Gabon, pour les représentants de la communauté internationale, est sur la bonne voie, avec en ligne de mire l'objectif émergence à l'horizon 2025. Et puis en seconde heure, le tour est donc revenu au gouvernement de la République, au Parlement également, et le corps judiciaire donc de présenter leurs vœux au couple présidentiel. Voici donc le reportage de la presse présidentielle. L'acte 2 de cette journée de vœux a été consacré au gouvernement de la République, à l'administration centrale, au Parlement et au corps judiciaire. Le premier exercice du genre pour le Premier ministre, chef du gouvernement, a été riche en symboles. Je sais très bien, vous qui êtes un fin connaisseur des choses du football, que le titre honorifique de champion d'automne ne vous intéresse pas. Je sais que votre objectif est le titre national à la fin de la saison en 2016, date à laquelle le Gabon devra être installé de manière irréversible sur les rails de l'émergence, en route pour 2025, vers le groupe des pays dits émergents. Dans la dynamique positive des réformes en cours, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont réaffirmé leur engagement aux côtés du chef de l'État. Au plan politique, la consolidation de l'État de droit au Gabon s'enrichit d'une nouvelle donne électorale, la biométrie. Aujourd'hui, c'est la biométrie qui séduit par le fait qu'elle est censée apporter plus de fiabilité à la liste électorale. Il s'agit certes là d'un grand pas qui vient d'être franchi dans le sens de la recherche effrénée de plus de transparence électorale. Cependant, il importe d'avoir constamment à l'esprit que les technologies, quelles qu'elles soient, demeureront toujours aussi difficiles à maîtriser, aussi imparfaites, et ce, parce qu'il faut toujours se souvenir que l'homme est au centre de tout. La justice pour tous, que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, constitue un des piliers essentiels du processus de développement national, pour le bien-être de tous et pour des lendemains encore meilleurs. Nous devons donc nous rassembler, rassembler autour de nos objectifs communs, et démontrer à la face du monde que nous sommes une nation forte qui sait surmonter ses contradictions et qui sait situer l'intérêt de la maison Gabon au-dessus de toute autre considération. Comme j'ai eu la possibilité de le dire devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès le 12 septembre 2012, je ne laisserai personne menacer les fondements de notre nation. Et puis la cérémonie des voeux s'est donc achevée cet après-midi au Palais de la Présidence de la République. On va tout de même faire le point avec nos confrères de la presse présidentielle sur tout ce qui s'est dit cet après-midi. Voici le reportage d'Hervé Mangoumba, Igor Ovounza, Cédric Aleka et bienvenue Minko. L'acte 3 de cette cérémonie de voeux aura été résolument social. Ici, les différents orateurs évoquent la nécessité pour le chef de l'État d'aller de l'avant, de poursuivre l'œuvre si bien entamée au lendemain du 16 octobre 2009, en dépit des pésanteurs. En ce jour de voeux, Sylvia Bongoumba a reçu un hommage mérité des différentes institutions et des regroupements associatifs. Pour son implication personnelle à l'œuvre de construction de la nation, comme pour rappeler la célèbre pensée « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Le mouvement que connaît notre pays, disais-je depuis votre accession à la magistrature suprême que j'ai soulignée plus haut, est aussi rendu possible grâce à l'implication sans réserve de votre épouse, madame Sylvia Bongoumba. En effet, elle ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions d'existence des femmes, des enfants et des couches les plus vulnérables de notre société, et bien elle lutte et freiner contre le VIH SIDA. Son action est appréciée non seulement à l'intérieur du Gabon, mais à travers le monde. Nous devons sans cesse l'encourager. La Première Dame le sait, M. le Président de la République, que juste à côté de la charité dont elle fait montre tous les jours, et de l'espérance qu'elle fait réunir autour d'elle, il y a l'amour qu'elle partaille sans cesse, l'amour du prochain. Vous avez raison, Mme la Première Dame, car l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il ne cherche point son intérêt, il ne se réjouit point d'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Qu'on retient 13, verset 4, 5, 6, 7. Soyez-en... Soyez-en donc, Mme la Première Dame, sincèrement remerciée. Du social, il a donc été question tout au long de cette phase de vœux. Notre vivre ensemble doit nécessairement faire corps avec une exigence de respect de valeurs universelles en tête desquelles le respect de la vie humaine. Je voudrais à ce titre compter sur l'engagement des confessions religieuses pour qu'aux côtés des pouvoirs publics, nous luttions ensemble contre la persistance de certaines pratiques hors d'âge, comme le mariage forcé, la traite des enfants, la spoliation de la veuve et de l'orphelin, les crimes rituels. Car s'il y a un fait qui est clair, c'est que notre pays a besoin de retrouver une moralité à la hauteur, à la hauteur de la nation forte que nous voulons. Une chose est sûre au Gabon, les indicateurs de développement sont au vert. En situant la portée de leur contribution au processus de réforme, les confédérations syndicales et le patronat confirment la volonté pour tous de relever le challenge de développement national dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent et sur la voie tracée par le président de la République et son épouse. La situation sécuritaire également en Afrique centrale reste une des grandes préoccupations du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Justement, cette situation sécuritaire a été évoquée ce matin au siège de la Communauté économique et des États de l'Afrique centrale avec le secrétaire général justement de cette institution. Eh bien, il a reçu tour à tour les ambassadeurs du Japon, des États-Unis ainsi que celui de la République démocratique du Congo pour parler de la sécurité en Centro-Afrique. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Ludwine Cavou sur des images d'Yvette Okosa. La situation sécuritaire de la République de Centro-Afrique dont la quasi-totalité du territoire est sous le contrôle des rebelles de la Céleca depuis le 17 décembre dernier préoccupe la communauté économique des États de l'Afrique centrale ainsi que le reste du monde. D'où ce balai diplomatique au siège de la CEAC à Libreville. J'ai demandé un rendez-vous avec l'excellence monsieur le secrétaire général de la CEAC aujourd'hui. C'est pour savoir exactement la situation centrafricaine. On a partagé les informations et partagé les positions de nos deux gouvernements qui est tout à fait la même et ça c'est pour encourager le dialogue entre le gouvernement de la République centrafricaine et l'opposition et les rebelles et ensuite pour avoir des négociations dans une période très courte ici à Libreville sur le contexte des accords de Libreville d'il y a quelques ans et la position prise par le CEAC. Et pour nous les États-Unis c'est de soutenir les efforts. Notre ambassadeur accrédité à Bangui va venir ici pour être participant dans les négociations. Pour démontrer leur solidarité à ce pays frère, l'ensemble des pays de la CEAC a dépêché de nombreux soldats en soutien à l'armée centrafricaine. J'ai reçu ce matin trois ambassadeurs, celui du Japon, celui des États-Unis et celui du Congo-Brazzaville. Nous avons échangé sur la situation en Centrafrique. Je voulais nous donner l'information de la volonté des uns et des autres, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit du côté des rebelles, de se retrouver ici à Libreville. La date, je ne peux pas vous dire exactement parce que les rebelles sont un peu dispersés. Attendu très prochainement à Libreville, le gouvernement Bozizé et les rebelles de la CELECA devraient s'asseoir autour d'une seule table pour l'ouverture des négociations qui doivent porter sur la relecture des accords de 2008 à Libreville, mais surtout sur un retour de la paix dans ce pays. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine de travail. Nous avions donc, comme équipe technique pour cette semaine, au son, il y avait Joseph Pondou, à la caméra, Eugène Malongo et Baro Manqué, au VTR, Sandrine Guirelli, Lumière, José Abagaïdzo. La réalisation a été assurée par Yannick, François, Ondo et vous, et puis la coordination du journal, c'était donc Cédric Malonga et, bien entendu, notre jeune confrère, Mademoiselle Orianne Mezou. Merci, et puis je vous souhaite encore une fois de plus bonne année et beaucoup de santé pour tout le monde. Merci.